Cette table ronde est organisée à l'occasion du lancement du MOOC de l'Université de Genève « Exercer son esprit critique à l'ère informationnelle ». Le développement considérable des technologies de la formation et de la communication durant ces 30 dernières années a fait entrer l'humanité dans une ère informationnelle mondialisée, immédiate, permanente. Nous n'avons jamais été aussi bien informés et, paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de doutes sur la fiabilité de l'information et sur sa vérité. Les médias numériques et en particulier les réseaux sociaux sont accusés de colporter des rumeurs et ces fameuses « fake news » ou « fausses informations » en français. D'ailleurs, une étude du MIT parue en 2018 dans la revue Science a analysé 126 000 messages sur Twitter et les résultats ont montré que les fausses informations se diffusaient six fois plus rapidement et touchaient de 10 à 100 fois plus de personnes que les vraies informations. Internet est donc le terrain de prédilection de la circulation des fausses informations, qu'elles soient intentionnellement manipulées ou le produit de croyances sincères. Lors des précédentes élections américaines, en 2016, des réseaux comme Facebook ont été accusés de renforcer la diffusion des fausses informations et on a particulièrement incriminé les algorithmes de recommandations de contenu aux utilisateurs. À l'inverse, les adeptes des théories du complot ou théories conspirationnistes, comme les appellent en anglais, tiennent précisément un autre discours, c'est le discours à l'opposé. Ce sont pour eux les fameux « faits alternatifs », comme les avait appelés un ex-président américain, qui sont la vérité. Alors que les médias dits traditionnels, les gouvernements ou même les scientifiques, les universitaires sont soupçonnés de cacher la vérité aux citoyens et citoyennes. D'être au service d'un système, ce que seuls les organismes ou les associations ont dit « indépendants » serait à même de dénoncer. On a pu voir récemment aux États-Unis toujours les dangers pour la démocratie que représente cette perception du monde, ou dans cette période historique de pandémie Covid, les dangers pour la santé publique. Alors le fonctionnement d'Internet et des médias sociaux est-il donc résolument incompatible avec la circulation de la vérité ? Quel rôle jouent les algorithmes dans la diffusion des fake news ? Et au fond, qu'est-ce que la vérité et comment la reconnaît-on ? Ce sont ces questions que nous allons aborder ce soir avec nos intervenants, nos panélistes de cette table ronde. Et nous avons l'honneur d'avoir ce soir avec nous Isabelle Collet, professeure en sciences et éducation à l'Université de Genève dans le domaine genre et technologie. Nathalie Pignard-Chesnel, professeure à l'Université de Neuchâtel, directrice de l'Académie du journalisme et des médias dans le domaine du journalisme et informations numériques. Et Arnaud Saint-Martin, chargé de recherche CNRS au Centre européen de sociologie et de sciences politiques dans le domaine de la sociologie des sciences et techniques. Pour l'animation ce soir de cette table ronde, nous aurons Emmanuel Sander, professeur à l'Université de Genève dans le domaine apprentissage et développement. Donc moi-même, je suis Mireille Betrancourt, professeure en technologie d'apprentissage à l'Université de Genève. Et Caliste Schiblingsev, docteur en psychologie de l'Université de Genève en psychologie de l'éducation. Donc Caliste va se charger de recueillir les questions que vous pouvez en tant que participants posées dans le petit outil questions Q&R, questions et réponses. Nous aurons à des moments des interruptions dans cette table ronde pour recueillir et relayer les questions que vous pourriez avoir sur les interventions de nos différents panélistes. Sans plus attendre, je vais ouvrir avec une première question que je vais poser à Arnaud Saint-Martin. Arnaud Saint-Martin, est-ce que la place, le statut même de la vérité se retrouve remise en cause sur Internet ? Merci pour cette question et merci pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces questions qui sont très importantes. C'est une question qui est un peu vertigineuse. Je vais essayer de vous donner quelques éléments qui n'ont pas vocation à fermer du tout le débat, au contraire peut-être à l'annoncer. Donc c'est une question d'actualité complètement incontournable. On nous en rebarque les oreilles depuis quelques mois, quelques années maintenant. Vous avez bien mis en perspective toutes les controverses et les tensions que ça a pu générer dans l'espace public depuis maintenant quelques temps. Moi, ce que je voudrais dire déjà pour commencer, c'est que je pense qu'il faut garder raison, dégonfler un petit peu tout ça et éviter l'effet de dramatisation qui participe de l'alimentation d'une bulle sur les questions de vérité. On a beaucoup parlé de post-vérité. Vous avez évoqué l'effet alternatif de la pro-Trump qui avait énoncé cette expression qui n'a aucun sens. Bref, il y a eu beaucoup d'agitation sur ces questions, une espèce de bulle discursive autour des questions de vérité, de l'intendance de la vérité. Je pense qu'il faut commencer déjà par dégonfler, dédramatiser, souffler un peu et reprendre son sou pour comprendre ce qui se passe. Et la première manière finalement d'avisager la chose, c'est de reprendre le concept d'Internet. De quel Internet on parle ? Parce qu'il y a des Internets, il y a des façons d'accéder à l'information, il y a des plateformes, il y a des réseaux sociaux, j'y reviendrai. Internet, c'est un vaste monde connecté, plein de ressources. Il y a des trésors inestimables qui s'y trouvent, des plateformes, des bases de données, des encyclopédies en ligne qui sont magnifiques, comme Wikipédia, qui administrent une forme de vérité collective avec un recoupement, une intendance, tous ces flux, ces contenus d'informations, des bases de données en accès ouvert qui sont publiques ou pas, qui peuvent être administrées par des grands organismes de recherche comme des associations, etc. Donc Internet, c'est ça aussi. C'est aussi Internet Archive. C'est beaucoup d'informations que vous disiez, c'est aussi ça. Et je pense qu'une espèce de surconcentration sur c'est un chaos, c'est dérégulé, etc., ça fait oublier aussi cette dimension-là. Internet qui est, à mon avis, extrêmement précieux. Il ne faut jamais perdre à l'esprit. Il y a aussi les réseaux sociaux numériques, les RSN, divers et variés, qui génèrent des formes d'interactions, des flux de communication, etc. Là aussi, beaucoup de choses sont dites. Il y a certains discours déclinistes, apocalyptiques, sur ces fameux réseaux sociaux, qui seraient, en gros, c'est l'avènement du grand n'importe quoi et la négation de toutes les formes de vérité, d'autorité, etc. Ça peut exister, mais il y a aussi un usage de Twitter, de Facebook, qui est très intéressant, d'échanges, de partages, en outil de mise en connexion, de plein de gens qui ne pourraient pas se retrouver autrement. Donc, c'est ça aussi, les réseaux sociaux numériques, c'est aussi le partage, de l'échange. Je pense qu'il faut aussi le resituer, par-delà toutes les paniques morales qu'on peut avoir sur les questions de vérité, qui seraient maltraitées par ces réseaux. En revanche, je suis d'accord, il faut faire le trip, c'est parfois chaotique. On est sur-sollicité par un flux permanent d'informations, de contenus mal recyclés, qui sortent d'un peu partout, de blogs, de médias qui se font passer par des médias mainstream, etc. Bref, il y a une espèce de prolifération qu'il faut bien étudier de près. Et ceci dit, cette prolifération, elle existait aussi un petit peu avant, donc il faut regarder de près quand on parle de cette prolifération. Il y avait aussi du bullshit avant Internet, à mon avis, et aussi avant les réseaux sociaux numériques. Il y a une espèce de détermination technologique qu'il faudrait interroger sur le fait que les RSN généraient forcément du bullshit et contribueraient à une espèce de chaos toxique, cognitif. Enfin, ça existe, c'est sûr, mais ça existe aussi hors ligne. Donc, il faut s'insérer les problèmes de ce point de vue-là. Et par ailleurs, sur l'établissement de la vérité via ces plateformes, etc., moi, ce que j'observe aussi, c'est des discussions super argumentées avec des gens qui cherchent des formes de vérité, parfois, n'importe comment. Il y a aussi des méthodes pour accéder à tout ça, c'est juste que c'est mal maîtrisé. Mais in fine, ce qu'on peut aussi observer sur toute une série, enfin, tout un tas de sujets, c'est ça qui est intéressant, c'est très varié, c'est qu'il y a aussi tout un travail qui est fait par les gens qui se mettent sur le sentier de l'enquête pour essayer de comprendre le monde dans lequel ils essayent d'évoluer. Donc, il y a aussi ça aussi qu'on peut observer. Donc, je ne pense pas que c'est remettre en cause la vérité. Les gens cherchent d'éfendre la vérité après la question. Est-ce que c'est bien maîtrisé à toujours ? Là où il faut en faire un peu de télagogie, parfois, avec l'éducation populaire. En revanche, et je reviendrai sur un autre plus tard, l'espèce de banalisation du debunking, du fact-checking, cette attitude parfois un peu méprisante vis-à-vis des gens qui ne comprennent rien, qui sont complètement crédules et qui seront enfermés dans des raisonnements qui seraient binaires, qui seraient gâtés par des biais de confirmation, etc. Moi, je pense que ça ne peut qu'enfermer ces utilisateurs, ces abonnés de ces plateformes dans leur bulle, etc. Donc, sur la remise en cause de la vérité sur Internet, je vais finir là-dessus. sans doute qu'il y a des formes de chaos cognitif. En revanche, moi, je me méfie de cette surpolarisation sur ces questions de vérité. Je pense que ça crée toutes les conditions d'un brouhaha qui est contre-productif. Et par ailleurs, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est devenu une forme de marché pour plein d'experts en vérité, qui vont vous dire comment bien raisonner, comment lutter contre vos propres biais de confirmation, les éthéticiens, les tauliers de l'esprit critique. Je pense qu'il faut aussi interroger ces formes de routinisation de l'esprit critique qui, parfois, en fait, sont enferrées dans ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire aussi des biais de confirmation, des façons d'argumenter qui ne sont pas forcément très bonnes. Donc, là aussi, il faut dégonfler les gens qui prétendent faire le tri dans ces questions. Et apparemment, je suis désolé, ma connexion est très mauvaise. Ça, je n'ai pas rien à voir ce soir. Non, excusez-moi, je crois qu'on a trouvé, c'est le micro de la salle visio. Rése, je vous coupe à chaque fois et je vais vous remettre votre son, Emmanuel et Mireille. Je crois qu'il faut que vous... Il faut que vous-même, vous puissiez remettre votre son. C'est bon ? Non, toi, 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 c'est bon, Arnaud Martin. C'est Emmanuel et Mireille. Il faut que vous remettiez le son. Et peut-être faire venir le technicien. Et puis, comment on fait ? Un, deux. C'est bon, là, on vous entend. Oui, une petite opération à faire. Désolée d'un petit peu troubler la fin de votre intervention, Arnaud Saint-Martin. Mais merci pour votre réponse. Nathalie Pignard-Chenel, qu'en pensez-vous ? Est-ce que la place de la vérité est remise en cause sur Internet ? Alors, je vais partir un petit peu sur la même ligne que mon collègue juste avant, parce qu'effectivement, je crois aussi... Je vais peut-être développer un exemple un tout petit peu différent, mais je crois effectivement qu'on doit aussi un petit peu relativiser tous ces discours très anxiogènes. Et puis, vous avez cité effectivement des études qui ont fait date, qui indiquaient qu'on était peut-être face à une masse d'informations qui se diffusaient très vite, très loin, très fortement, etc. Et puis, depuis, on a aussi d'autres études qui nous ont montré finalement qu'il fallait sans doute recontextualiser cela un petit peu plus largement. Alors, je vais peut-être commencer avec un exemple, je pense, qui parlera, puisqu'on a évoqué le cas de l'ex-président américain, donc Donald Trump, qui incarne cette idée finalement de remise en cause de la vérité, de post-vérité, de vérité alternative, etc. Donald Trump, c'est un compte Twitter, enfin c'était, du coup, on va parler au passé, c'était un compte Twitter avec 90 millions de personnes qui le suivaient. Donc, ça paraît comme ça un petit peu énorme et finalement, on se dit, oui, il peut, comme ça, il peut toucher un nombre vraiment assez incroyable de personnes à travers un canal qui est le réseau social Twitter. En fait, si on recontextualise ça par rapport à la population américaine, c'est 330 millions d'Américains, les votants, c'est 250 millions, et puis surtout, les utilisateurs de Twitter, c'est 22%. Donc, en fait, on se rend compte finalement que, oui, il se dit beaucoup de choses, il circule beaucoup de choses, et parfois même avec une amplification assez forte sur les réseaux sociaux, mais on doit aussi le recontextualiser dans l'écosystème médiatique plus large. Et là, on a, par exemple, des études qui nous ont montré que finalement, la parole notamment de Trump, elle passait surtout et beaucoup par des médias traditionnels qui, au fil du temps, se sont très fortement polarisés, notamment des chaînes de télévision. Et donc là, on voit bien qu'on sort finalement de la question remise en cause de la vérité égale réseaux sociaux ou Internet, etc. Donc ça, c'était juste le premier point que je voulais souligner. Cela étant dit, je pense qu'effectivement, on ne peut pas non plus, je ne vais pas dire, le phénomène n'existe pas, ces plateformes-là n'amplifient rien, les algorithmes ne font rien. Clairement, on voit qu'il y a des phénomènes qui sont amplifiés à travers ces plateformes. Simplement, je pense que le phénomène, il dépasse en fait le cadre d'Internet et les réseaux sociaux. Ce que vous avez bien expliqué dans le cadre introductif, c'est finalement ce à quoi aujourd'hui on est face. C'est plutôt une remise en cause des institutions, des élites, des professions qui sont justement censées incarner la vérité. Les scientifiques, les journalistes, peut-être même les politiques d'une certaine manière. Et donc finalement, c'est plutôt l'expression de ces voix qui ne se sentent peut-être pas suffisamment représentées dans les médias qui vont trouver une expression via ces plateformes puisque le principe du réseau social, c'est de permettre à tout le monde, à n'importe qui et à tout le monde, de s'exprimer, même les voix les plus marginales, les plus mineures, les plus dérangeantes, etc. Et ce que vont favoriser finalement ces plateformes et notamment les réseaux sociaux, c'est une atomisation, une segmentation de l'espace public avec les créations de micro-communautés avec un peu un entre-soi et des personnes qui vont progressivement être enfermées dans ces communautés-là par des groupes Facebook, par les différents dispositifs que mettent en place les plateformes. Et puis peut-être le deuxième phénomène que je voulais aussi souligner, c'est la logique même de flux, d'immédiateté, également de décontextualisation que favorisent ces interfaces et on y reviendra après aussi le fonctionnement des algorithmes. Aujourd'hui, en tant qu'utilisateur, quand vous êtes face à des contenus qui défilent sur votre flux, Facebook, Instagram ou autre, vous êtes face à des flux qui ne sont pas du tout contextualisés, qui ne sont pas édités, qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas… Alors, ils sont hiérarchisés au sens des algorithmes, mais ils ne sont pas hiérarchisés au sens, par exemple, de ce que pourrait proposer un média. Donc, ce regard-là, finalement, qui est apporté, par exemple, par le média, cette recherche des différents points de vue, de la contextualisation ou même parfois juste de pouvoir éclairer, apporter un éclairage sur ce qui est vrai, ce qui relève de faits ou ce qui relève de l'opinion, du commentaire ou de l'émotion, tout cela est plutôt gommé, lissé, assez peu présent dans le fonctionnement de ces algorithmes. Ce qui, évidemment, ne remet pas en cause et je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit mon collègue précédemment sur la capacité, je pense qu'on y reviendra aussi, des individus à discuter, à avoir un esprit critique, à prendre du recul. J'y reviendrai probablement tout à l'heure aussi par rapport au contenu qu'il voit passer. Mais simplement, ces plateformes et leur mode de fonctionnement tendent quand même à développer certaines logiques qui rendent plus difficile le fait de pouvoir se repérer dans cet ensemble de flux de contenu. Vous êtes toujours coupé en son. C'est bon. Bon, on est à nouveau audible. Merci. Donc, justement, Nathalie Pinière-Chesnel, sur cette question des algorithmes que vous avez commencé à évoquer, dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer qu'ils participent à ce phénomène de désinformation ? Et cette question, on la posera ensuite également à Isabelle Collet. Merci. Alors, peut-être que je commencerai un petit peu de la même manière pour dire qu'en fait, ce n'est pas toujours si simple de réussir à isoler ce qui serait du ressort pur de la technique. La technique n'est jamais dissociable, en fait, des usages, des comportements, des pratiques, du culturel, etc. Donc, c'est un peu difficile de répondre dans l'absolu et de pouvoir dire vraiment que les algorithmes ont-elles effet ? Sachant que les algorithmes, c'est aussi ce qu'on en fait, tout un chacun, et qu'ils se nourrissent de ce qu'on en fait. Ceci étant dit, je pense, enfin, en tout cas, je crois pouvoir dire que les algorithmes ont malgré tout favorisé la dissémination, la diffusion d'un certain nombre de contenus qu'on peut appeler fake news, contenus de désinformation, qui favorisent aussi ce qu'on peut appeler la mésinformation, c'est-à-dire des formes d'incertitude qu'il faut que soi-même, on va peut-être être amené à partager des contenus qu'on croit juste, vrais et qu'ils ne sont pas. Mais ils ont effectivement participé, en tout cas, au milieu des années 2010, quand on a eu à la fois un certain nombre d'échéances électorales, politiques, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, donc l'élection américaine, le Brésil, etc., les algorithmes, par leur fonctionnement même, et technique, et économique, parce que l'algorithme, ce n'est jamais que de la technique, c'est toujours de la technique au service d'une intention, et en l'occurrence, pour les plateformes, l'intention première, ce n'est pas de rendre le monde meilleur ou de faire que les gens soient contents avec leur service, c'est de gérer, de générer du revenu et le revenu, le modèle économique de ces plateformes, c'est le modèle publicitaire. Donc, en gros, les algorithmes, c'est-à-dire ces programmes informatiques, en gros, qui filtrent, qui trient, qui hiérarchisent les contenus qu'on voit sur nos flux, ils ont pour objectif de générer du revenu pour la plateforme. Et finalement, comment générer des revenus, comment faire en sorte qu'un contenu plaise aux algorithmes, on va produire un contenu qui va être un contenu viral, qui va être un contenu émotionnel, qui va être un contenu peut-être même racoleur, radical, qui va susciter beaucoup d'émotions. Et finalement, ça, ça correspond assez bien à ce type de contenu de désinformation qu'on a pu voir fleurir. Donc, en fait, on s'est trouvé, en tout cas, dans la première partie, je dirais, autour de 2016, 2017, quand on a eu vraiment un peu cette, qu'on a commencé à beaucoup parler de ce phénomène-là et sans doute, d'ailleurs, beaucoup l'amplifier, comme c'était dit tout à l'heure par mon collègue, on a vu apparaître une petite industrie, en fait, de la désinformation, c'est-à-dire des acteurs, des personnes, parfois des petites sociétés dont le business était de produire de la désinformation à des fins, alors soit économiques, eux-mêmes généraient du revenu, soit à des fins politiques, électorales ou autres. Donc là, on voit bien comment à la fois les personnes qui produisent ces contenus utilisent les algorithmes et comment les algorithmes à l'inverse se nourrissent de ces contenus-là pour faire tourner leur modèle. Alors évidemment, tout cela, ça a une limite, c'est à un moment donné un problème, je dirais, plus moral ou un problème aussi d'image qui commence à se dégrader parce que plus les plateformes ont laissé proliférer ces contenus-là, plus évidemment ils ont été accusés de participer à la détérioration du débat public, etc. Et donc, il y a eu une reprise en main et effectivement, progressivement, une volonté et peut-être qu'on y reviendra par la suite de réguler davantage. Mais je voudrais peut-être juste terminer avec un point parce qu'on dit et je l'explique d'une certaine manière là qu'algorithme et désinformation, il y a un lien. Mais ce qui me frappe depuis notamment quelques mois, c'est de voir à quel point, notamment avec la crise que l'on connaît, crise Covid, à quel point la désinformation circule via des espaces désalgorithmisés et notamment via, par exemple, des plateformes de messagerie comme WhatsApp où là, il n'y a pas d'algorithme. Là, on est vraiment dans la messagerie interpersonnelle et où là, on repose finalement le mécanisme de propagation. Ce n'est pas l'algorithme, c'est tout un chacun. C'est nous finalement qui repartageons une information qu'on croit vraie, qui a été envoyée par un proche parce qu'on est dans cet espace un peu de l'intime de la messagerie. Et donc, on voit aussi apparaître d'autres formes de diffusion de la désinformation qui reposent sur des mécanismes extrêmement vieux, c'est tout simplement le mécanisme de la diffusion de la rumeur que l'on retrouve d'une autre manière à travers ces plateformes-là. Voilà ce que je peux vous en dire. Merci. Merci Nathalie Plinière-Chesnel. Isabelle Collet sur cette question de la participation des algorithmes à la désinformation. Alors, je voudrais dire en préambule qu'on n'a jamais eu besoin d'algorithmes pour diffuser des fake news. Ce qui a permis peut-être les réseaux sociaux, c'est de mettre cette diffusion à la portée de tous et toutes. on se souvient de ce fabuleux, de cette extraordinaire fake news qu'a été l'invasion de l'Irak parce que Saddam Hussein était supposé posséder des armes de destruction massive. Là, on est dans la fake news. En fait, à l'époque, ça s'appelait un mensonge d'État. Monsieur, Madame, tout le monde n'avait pas ses capacités à l'époque. Pour avoir un mensonge de cette taille, il fallait être un État. Alors, non pas le je plaide pour la démocratisation du mensonge. Loin de moi cette idée. Néanmoins, il y a une espèce de reprise de pouvoir n'importe qui, pas tout à fait n'importe qui, mais il devient assez facile de pouvoir faire des mensonges de cette magnitude, de les envoyer, d'avoir l'impression qu'on a convainc tout le monde, même si, comme on le rappelait très justement, Twitter, tout le monde n'est pas sur Twitter. Et par ailleurs, si les fake news sont les messages les plus retransmis, ça ne veut pas dire qu'ils sont crues quand on les retransmet. On peut également les retransmettre parce qu'on est choqué par leur absurdité, parce qu'on est choqué par leur existence, parce que ça fait rire. Il y a des tas de raisons pour lesquelles on peut retransmettre une fake news, parce qu'on les croit aussi, ça en fait partie, mais le fait qu'elles soient énormément retransmises peut être un signe du fait qu'on les a reconnues en tant que telles et qu'on veut dire par là, regarde les énormités qui peuvent courir sur Twitter et autres endroits. Les algorithmes, derrière, il y a toujours une intentionnalité. Parfois, elle est mal comprise au départ et il est vrai que dans un certain nombre de cas, on a une automatisation dont on n'a pas réfléchi jusqu'au bout à ce qu'elle pouvait faire. Mais dans un certain nombre de cas, il ne faut quand même pas oublier que derrière, il y a une intentionnalité et une volonté plus ou moins affichée de ne pas se préoccuper de ce que ça va diffuser, que ce soit une fake news ou pas, voire un intérêt à diffuser des news choquantes, qu'elles soient vraies ou non. Par ailleurs, et ça a été dit aussi avant moi, c'est quand même grâce à Twitter que ce secret de polichinelle phénoménal qui était le harcèlement sexuel envers les femmes a pu exploser. C'est-à-dire, quand MeToo a démarré, d'une part, les femmes se sont rendues compte que ce qu'elles savaient pour elles-mêmes, toutes les femmes le savaient, mais qu'elles n'en parlaient pas toujours ou pas nécessairement et que ça valait aussi bien pour Madame Tout-le-Monde que pour une star de cinéma. Et les hommes se sont rendus compte que toutes les femmes le savaient. Donc, mine de rien, c'est aussi, il y a aussi des vérités et des faits et des réalités qui éclatent grâce à ces réseaux et sans, alors, ce n'est pas Twitter qui a généré MeToo à lui tout seul, c'est-à-dire qu'il y avait, on va dire, la conscience féministe avait suffisamment évolué pour que MeToo devienne ce que MeToo est devenu. Le fait est, Twitter a servi de mégaphone et ça l'a rendu possible. Ensuite, pour revenir à l'automatisation et pour revenir aux algorithmes, j'ai deux exemples même que je trouve assez intéressants pour voir comment une automatisation peut bloquer certaines informations, moi je prends plutôt les choses dans l'autre sens, plus le blocage que la diffusion, sans qu'on ait réellement réfléchi ou calculé ce que ça allait donner. Il y a deux ou trois ans de ça, il y a eu un mouvement de réappropriation du terme lesbienne par les groupes de lesbiennes justement, qui dénonçaient le fait que quand elles voulaient ouvrir une page Facebook en utilisant ce terme, elles étaient bloquées automatiquement. Il n'y avait pas une volonté, il n'y avait pas quelqu'un sur un bouton qui empêchait les lesbiennes d'ouvrir une page, il y avait un blocage automatique. Alors pourquoi l'algorithme les bloquait ? Parce que statistiquement, ce mot était plutôt utilisé pour des sites porno-hétérosexuels mettant en scène des femmes. Et donc par défaut, statistiquement parlant, il y avait de bonnes chances qu'en utilisant ce mot lesbienne, ça allait être du porno-hétérosexuel. Moralité, elles étaient automatiquement dépossédées du terme qui pouvait être militant et qui pouvait les définir. On va dire que c'est de la paresse, c'est une paresse d'automatisation. Et à partir du moment où elles ont été un groupe de pression suffisant et où ça fait un bad buzz suffisamment négatif pour une entreprise qui se veut moderne, de demain, intégrative, inclusive, et tout ce que vous voulez, elles ont pu se réapproprier ce terme. Un autre exemple d'automatisation, c'est beaucoup plus récent, c'est sur Twitter, il y a quelques mois de cela, il y a des comptes, il y a Twitter qui ont été invalidés parce que suite au lancement du MeToo gay et du MeToo inceste, il y a une personne qui a posté comment faire pour que les hommes arrêtent de violer. Rapidement, son compte a été bloqué. Là-dessus, Twitter a incriminé l'automatisation et les algorithmes qui ont parfois donc bon dos pour justifier que le compte ait été invalidé et puis par la suite il a été rétabli. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Outre l'explication de Twitter, ce n'est pas complètement clair mais manifestement, il y a eu une campagne de dénonciation de son poste, de signalement auprès de Twitter de son poste motivé par des groupes masculinistes qui ont estimé que c'était un poste de haine et effectivement, à ce moment-là, un blocage automatique s'est produit parce qu'à partir d'un certain nombre de signalements, ça a invalidé le poste. Deux années plus tôt, il y avait un jeune homme qui, à des fins de plaisanterie, a-t-il dit, avait posté sur Twitter comment faire pour violer une femme, tweet qui a été poursuivi par tout un tas de conseils de personnes qui évidemment, en soi-disant, venaient plaisanter. Il y a eu des signalements aussi de ce poste, ce poste n'a jamais été invalidé, probablement que la quantité de signalements n'était pas suffisante. Alors évidemment, un algorithme ne peut pas se contenter de se déclencher sur ces termes parce que ce n'est pas parce qu'on emploie le terme viol que c'est forcément un appel à la haine et qu'il faut supprimer le poste. Ça peut être une parole rapportée, ça peut être un type de presse, ça peut être un fait différent. Évidemment, les termes eux-mêmes ne suffisent pas pour déclencher un blocage. la manière dont ça se passe, c'est que ça réagit à un groupe de pression qui vient signaler un poste. Le problème, c'est que les groupes complotistes, par exemple, ou des groupes d'extrême droite ou un certain nombre de groupes radicaux sont bien mieux organisés et font des actions globales envers un certain nombre de postes à vie, etc. C'est ce qui produit ce déclenchement automatique des algorithmes. Ce n'est pas l'algorithme là encore qu'il faut incriminer, c'est pourquoi on suppose que le volume de plaintes est suffisant pour nécessiter une annulation de comptes ou de postes. Merci. Je vous vois moins, mais j'imagine que vous êtes tous là en face de moi. Donc, merci Isabelle Collet pour cette explication sur les algorithmes. Je vais enchaîner avec Arnaud Saint-Martin. Du coup, les algorithmes, sont-ils porteurs de croyances ou inversement, nos croyances sont-elles ce qui détermine finalement nos choix d'information ? Je remets le micro. Déjà, je dirais que je ne suis pas un spécialiste des algorithmes. Ce n'est pas mon champ de compétences et d'études. En revanche, j'ai un peu lu sur ces questions et ça agréa globalement dans le sens de ce que disait Isabelle Collet. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une intentionnalité qui est au cœur de ces techniques, de ces technologies. Elles ne sont pas mises en œuvre pour rien, qu'il y a de la monétisation, il travaille de rentabilisation de ces outils pour segmenter des marchés et capter de l'attention. C'est le cas sur les moteurs de recherche avec la stratégie publicitaire qu'on imagine. Donc, ça, c'est des choses qui sont quand même assez connues. Tout ça, ça hiérarchise, ça sélectionne, ça met en œuvre aussi des façons de penser le web et la navigation sur le web. Ça oriente les pratiques de recherche. Tout ça est en quelque sorte comprimé dans les algorithmes qui apprennent de nous. On est censé apprendre d'eux. Ce que je dis là, ce n'est pas du tout révolutionnaire. C'est pour ça que je ne fais pas plein de gens avant moi. Encore une fois, je n'en suis pas le spécialiste. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans quelle mesure ça façonne aussi nos façons de nous enquérir, les flux d'informations et de nous mettre sur des sentiers par moment, en effet. et c'est là où il faut être vigilant sur la façon dont on découvre les choses qui nous paraissent complètement automatiques et automatisées. Or, ça ne l'est pas du tout. Ce que je trouve intéressant dans toute cette histoire, c'est que ça nous construit aussi comme agents de recherche. Il y a une espèce de banalisation de notre usage de l'Internet qui nous fait simplement des espèces d'auxiliaires des moteurs de recherche. Aller sur Internet, c'est aller chercher. C'est se mettre dans la position de chercher. chercher quoi ? C'est la grande question. Est-ce qu'on finit nos recherches ? En général, pas du tout. Elles auto-génèrent une forme de curiosité, etc. On a plutôt intérêt à y passer du temps. C'est tout l'enjeu des plateformes, des sites Internet, des moteurs de recherche que nous faire toujours plus chercher. Donc, on se transforme en chercheurs, on se cherche nous-mêmes parfois à travers nos recherches et dans ce processus-là, on est censé apprendre de soi, des autres, du monde, etc. Donc là, il y a une configuration qui est quand même assez intéressante. On est formé, on est formaté comme chercheur avec cette mystique de apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Et on voit bien que par moments, on tourne un peu en rond dans nos recherches et les sites qui s'affichent en général, on utilise, je ne vais pas faire de publicité, mais il y a un moteur de recherche relativement contournable. Et c'est généralement les mêmes requêtes qui remontent. Et on voit qu'on a cliqué plusieurs fois maintenant. D'ailleurs, il y a des historiques de ces clics qui sont parfois un peu désespérants. On voit qu'on a cliqué dix fois sur le même lien, ce qui en dit long d'ailleurs sur la capacité à mémoriser les requêtes précédentes. Et tout ça, donc, vulgarise une espèce de vision de la pratique de l'Internet qui est celle de la recherche. où on aimerait, par exemple, être venu par la sérendipité, faire des découvertes inattendues par heureux hasard cognitif, se mettre sur des sentiers qu'on n'imaginera de même pas. Même ça, en fait, c'est très cadré. Il y a même une injonction à faire de la découverte. La sérendipité, c'est une espèce de valeur imprentournable, alors qu'en principe, c'est quelque chose qui nous dépasse et qui nous amène sur des chemins de connaissances qu'on n'aurait pas prévus. Donc, évidemment que nous sommes guidés, nous sommes orientés, pas par n'importe qui, pour n'importe quoi. La question, c'est comment ça nous forme aussi comme chercheurs. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, peut-être la plus difficile sur les croyances qui déterminent nos choix d'information, il va sans dire que nos croyances sont elles aussi finalement prises dans ce flux de choix, nous demandent de faire des choix de cette information en permanence qui en retourne, confirment ou pas peut-être d'ailleurs nos habitudes cognitives. La question, c'est est-ce qu'on fait des choix quand on cherche ? C'est une question complètement ouverte. C'est aussi une vision de la cognition qui serait parfaitement consciente en permanence, de processus, auto-vigilant qui viserait à se mettre en quête de contenus qui seraient parfaitement identifiables. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi regarder. Qu'est-ce qu'on fait quand on cherche et qu'est-ce qu'on fait quand on est guidé par des algos qu'on imagine transparents. Je pense que dans cette question-là, tout l'enjeu, et c'est là où je reviens au titre de cette soirée, c'est de s'exercer dans ce travail de recherche, d'exercer son esprit critique en permanence dans le travail de recherche. Et c'est là où il faut être conscient des enjeux, de ces requêtes, de ce qui nous guide parfois notre corps défendant, qui s'automatise à travers nos pratiques de connaissances dans cette quête. Donc là, évidemment, du point de vue des vertus épistémiques, il s'agirait de transmettre la lucidité, la prudence, l'exercice de la vigilance vis-à-vis de ce à quoi on accède, l'esprit critique, qui évidemment est une valeur importante, et l'esprit critique de l'esprit critique, vis-à-vis de l'esprit critique. Donc là, je mets le curseur très haut. En même temps, je pense que c'est nécessaire de transmettre ce genre de valeurs, et aussi, parfois aussi, apprendre à décevoir, c'est-à-dire, on se met en quête de contenus qui ne nous donneront pas forcément les réponses qu'on attend. On attend une vérité, une dévérité, finalement, on sera déçu parce qu'on ne l'aura pas forcément. Ce sera plutôt un élément de méditation, de réflexion, de prise de distance, de distance critique par rapport à nos attendus vis-à-vis de ceux qu'on cherchait. Et tout ça participe donc d'un travail de la croyance, de ce qu'on attend vis-à-vis de nos choix d'information. Et je pense que sur ces questions-là, il faut s'exercer. Et cet exercice-là, il n'est pas simplement individuel, il doit être collectif. Il doit faire l'objet d'un apprentissage. Moi, c'est ce que j'essaye de faire modestement en étant prof avec mes étudiants que j'envoie sur Wikipédia, sur les plateformes habituelles, de bibliographie, que j'envoie aussi chercher de l'information dans les médias usubles, les journaux, etc. Et là, tout l'art, c'est ce qu'on connaît quand on enseigne. C'est recoupé, hiérarchisé, sous-pesé et tracé, documenté. Et tout ça participe d'un travail de rationalisation de nos efforts de connaissances et de prise de distance par rapport à les évidences que nous plaçons dans ces choix d'informations. Je ne sais pas si je réponds à la question parce que j'ai oublié les accords en route, mais il me semble que nous sommes guidés et c'est dans ce cheminement-là qu'il faut être constamment en alerte et vigilant. Désolée pour le temps de changement. On a une interface pas tout à fait évidente. Ça coupe un peu. Isabelle Collet, j'ai envie de vous poser la même question. Ces algorithmes, alors, sont-ils porteurs de croyances ou dans quelle mesure nos croyances déterminent nos choix d'informations ? Vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez compléter ? Les deux à la fois en même temps et inversement. C'est-à-dire que c'est nous qui avons fait les algorithmes. Donc, quand on les a faits, ils ont été porteurs de nos croyances et après, le problème, c'est quand on oublie qu'ils sont porteurs de nos croyances et puisque ce sera un ordinateur, ce serait neutre logique, absolu, dépassionné, etc. Ah oui, on est d'accord, l'ordinateur, lui, il s'en moque. Par contre, l'algorithme, il a été fait par des personnes qui ont mis souvent involontairement leurs croyances ou des clones d'eux-mêmes. par exemple, et en retour, ça a une influence sur notre rapport à la technique à partir du moment où on considère que puisque ça vient d'une programmation, d'un ordinateur, etc., c'est que c'est neutre. Au début, de la reconnaissance vocale, les GPS, par exemple, la reconnaissance vocale reconnaissait moins bien les voix de femmes que les voix donnent. Et alors, si vous aviez un accent qui n'était pas l'accent de la capitale de votre pays, c'était une catastrophe. Et même si vous étiez sur le siège passager, en tant qu'homme, vous étiez mieux compris qu'en tant que femme sur le siège conducteur. Ça donnait quoi ? Ça donnait qu'on avait des femmes qui disaient ça ne marche jamais avec moi ces trucs-là, je ne suis pas douée. Non, ce n'était pas elle qui n'était pas douée avec ce truc-là, c'était ce truc-là qui n'était pas douée avec elle. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas été entraînés à comprendre des timbres plus hauts et des timbres de voix plus basses. Il n'y a rien de neutre ou d'objectif là-dedans. C'est que simplement, on a donné à manger à ces algorithmes essentiellement des voix d'hommes. Alors, vous allez dire erreur de jeunesse, le temps que ça se développe. Récemment, une base de données de voix a été mise dans le domaine public pour pouvoir entraîner du logiciel libre. Ce ne sont que des voix d'hommes. Mais ces biais de la technique, ça va plus loin que ça. Quand on parle des algorithmes de l'intelligence artificielle, on se demande souvent quels vont être les nouveaux métiers créés, quels vont être les métiers impactés, etc. Il y a actuellement à l'étude aux États-Unis des logiciels dont le but est d'accorder des aides sociales automatiquement. C'est-à-dire, dans un but, justement, d'être plus neutre, c'est-à-dire de ne pas être sexiste, de ne pas être raciste, de se baser sur des critères totalement objectifs, on n'aurait plus besoin des personnes de l'assistance sociale, mais par contre, on aura un algorithme qui, au vu des critères sociaux de la personne, accorderaient ou n'accorderait pas des aides sociales. L'argument derrière, pour le coup, est plus d'objectivité. Mais en fait, on est en train de remplacer la prétendue subjectivité des personnes de l'assistance sociale par la prétendue objectivité des personnes qui ont programmé la façon dont les aides vont être accordées parce qu'on pense qu'un certain nombre de critères sont meilleurs, parce que ce seront toujours les mêmes, que des critères plus subjectifs qu'on établit peu à peu en rencontrant et en discutant avec les gens. Tout ça, ça repart. En fait, on préfère une soi-disant objectivité de programmeurs qui sont essentiellement tous des hommes blancs à une soi-disant subjectivité des personnes de l'assistance sociale qui sont assez souvent des femmes et en tout cas aux États-Unis à faibles formations professionnelles. Donc, cette question de la neutralité de l'algorithme, en fait, on y met toutes nos représentations. Actuellement, quand on travaille sur des corpus de textes, on travaille sur les corpus de textes à disposition dans le domaine public, c'est-à-dire des corpus de textes antérieurs aux années 50. Vous savez bien que la représentation des hommes et des femmes, des blancs et des noirs dans les textes antérieurs aux années 50, ce n'est plus tout à fait les valeurs que l'on veut diffuser aujourd'hui. Donc, oui, ces algorithmes sont très largement porteurs de nos croyances. Ensuite, bien sûr que nos croyances vont impacter la recherche que l'on va faire, simplement, on n'a pas toujours conscience, parce qu'on n'est pas toujours passé derrière le rideau pour voir comment la machine fonctionne, on n'a pas toujours conscience de comment ça se passe en arrière-plan. c'est-à-dire, je suis toujours frappée de voir à quel point l'ordinateur, l'informatique, les algorithmes sont présents dans nos vies, mais la faible compétence informatique, je ne dis pas que tout le monde doit savoir programmer, mais la faible compétence de monsieur et madame tout le monde sur comment ces machines fonctionnent. et éventuellement, cette faible compétence génère des peurs ou des angoisses qui ne sont pas toujours cohérentes et quand on commence à avoir peur de choses de manière incohérente, c'est un peu la porte ouverte à la panique. Par exemple, je suis frappée par les personnes qui mettent un scotch sur la caméra de leur ordinateur. En soi, ça ne me pose pas de souci. Vous pouvez mettre un scotch sur la caméra de l'ordinateur si vous voulez être certain que personne ne vous regarde par votre caméra. Effectivement, ce n'est pas impossible qu'on pirate votre ordinateur et qu'on vous regarde via votre caméra. C'est plus… Enfin, ça risque plus de vous arriver si vous regardez du porno que si vous faites du traitement de texte mais par principe, vous pouvez estimer que personne n'a à le faire. Mais c'est très rare les gens qui mettent un scotch sur leur tablette et c'est très rare les gens qui mettent un scotch sur la caméra de leur téléphone. Or, c'est le même problème. C'est-à-dire, si on peut vous regarder via votre ordinateur, on peut vous regarder via votre tablette et via votre téléphone. quand je demande aux gens pourquoi ils mettent ce scotch, ils disent on ne sait jamais. Mais en fait, ils ne mesurent pas le vrai risque, le vrai impact. Des personnes qui mettent des photos de leurs enfants sur Facebook, qu'est-ce que Facebook va en faire ? Que va en penser votre enfant quand il sera adulte, quand vous avez mis la photo de lui en train de rater sa cuillère de bouillie ? Et encore, ça c'est au minimum. Quand il va vouloir chercher un emploi et que son employeur va le googler et va le découvrir dans sa chaise haute ? Voilà, ça c'est vraiment des questions fondamentales et c'est en même temps la compréhension de ce genre de mécanisme qui par la suite permet aussi d'être critique face à une fake news. On n'a pas le système automatique qui va nous dire oh là ceci, je sais le détecteur en tant que fake news, mais comprendre comment ça marche et comment ce genre de choses se construisent ça c'est Siri qui pense que je lui parle comprendre ce genre de choses permet en tout cas d'être moins naïf, plus critique mais aussi d'avoir moins peur et d'avoir un meilleur sentiment de maîtrise face aux algorithmes et puis après tout moi si j'ai envie pendant un temps de parler avec les gens qui sont d'accord avec moi parce que ça m'aide à développer ma pensée je fais ce que je veux dans mon salon et si mon salon c'est internet pendant un temps mon salon c'est internet ça devient problématique si je pense que les six personnes qui parlent avec moi pensent comme moi c'est de ne pas penser être hégémonique Merci Isabelle Collet Merci Alors lorsque Twitter va supprimer le compte de Donald Trump est-ce que là on est dans un début de régulation et puis de façon plus générale bien sûr ça pose la question de comment est-ce qu'on peut concilier la liberté d'expression et les régulations des fake news Arnaud Saint-Martin est-ce qu'on pourrait vous écouter sur ce point ? Alors tout dépend de ce que l'on entend par régulation parce qu'il y a une espèce d'élasticité sémantique de la catégorie qu'il faudrait peut-être questionner qu'est-ce qu'on régule là en l'occurrence on censure on dégage on bannit Trump et c'est Twitter qui le fait Manu Militari après l'avoir laissé persévérer dans son être de monstre communicationnel pendant des années durant et à faire émerger cette communauté d'addict de ses moindres tweets et y compris celles et ceux qui le détestaient c'est-à-dire il a eu tout loisir de créer son propre écosystème de fake news et de de haine en ligne pendant des années et ça a pris du temps avant d'y réfléchir il y avait en effet ces petits avertissements sous les tweets du président quand même des Etats-Unis d'Amérique ce qui était quand même hyper troublant de voir ça en permanence la moindre affirmation de l'homme le plus puissant du monde fact-checké en disant oui oui ce qu'il vient de dire est un long sens qui pose des grandes questions je pense qu'il n'est pas le seul politicien à dire des bêtises par ailleurs donc ça pose la question de qui régule là en l'occurrence c'est censuré au départ c'est plutôt modulé fact-checké poliment après c'est bannir avec toute la dramaturgie du bannissement le pauvre depuis la Floride c'est un peu la victime de la cancel culture c'est quand même terrible pour lui mais moi j'y vois quand même une forme d'hypocrisie parce qu'au même moment combien d'acteurs de Twitter sont encore très présents et font propage le même type de contenu politique de l'alt-right etc mais quand bien même il y a eu un déplacement sur les plateformes par l'heure etc donc là cette régulation elle est problématique notamment parce qu'elle arrive très tard elle est très peu codifiée elle peut paraître très unilatérale et administrée par une entreprise privée à San Francisco qui finalement fait sa loi sur la liberté d'expression moi c'est un peu ce problème parce qu'au même moment c'est toujours cet espèce de chaos qu'on évoquait tout à l'heure alors comment faire devant cette autre chose je ne pense pas qu'il faille brider la liberté d'expression plus que cela en tout cas en France il y a des règles il y a des lois moi ça m'est arrivé de recevoir des menaces de mort sur Twitter c'est très désagréable la chose que j'ai fait directement c'est d'aller au commissariat de porter plainte et très rapidement les comptes qui m'ont un petit peu emmerdé ils ont disparu je pense qu'il y a des règles qui peuvent s'appliquer et quand on déborde un peu trop il y a des outils pour éviter ça et la M en ligne enfin la bande je pense qu'on peut lutter sans trop de problèmes là-dessus et après il y a les questions d'Anonymax la vision là aussi très apocalyptique sur l'espèce de full anonyme qui ferait régner la terreur sur les réseaux sociaux bon là je pense qu'il faut l'activer aussi quand bien même en effet par moments c'est vraiment très très inquiétant il peut y avoir des meutes qui peuvent s'en prendre à vous moi ça m'est arrivé aussi et franchement c'est très agréable je me suis dit il y a plein de façons encore une fois de refroidir ce genre de choses la question de comment on fait pour faire en sorte que les contenus les plus délirants soient soient au moins modulés en tout cas cèdent face à des contenus peut-être plus robustes argumentés etc c'est ce que je disais tout à l'heure je pense que là l'esprit critique l'argumentation c'est valeur un peu old school mais je pense qu'il faut savoir les transmettre pour qu'une fois dédramatiser aussi l'enjeu parce que plein de gens qui débarquent sur ces plateformes en disant tout et n'importe quoi moi ça a sans doute été mon cas au début d'ailleurs c'est une espèce de gap leader on se sent libre et puis on balance des choses qui ne sont pas forcément bien bien solides des fois qui reposent sur des inférences plus ou moins précaires des documentations qui fait mal des documents en lien qui sont parfois très contestables je pense que on progresse on progresse j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose comme une conscientisation collective sur ces enjeux-là pendant la COVID par exemple ça m'a passionné de voir comment certains débats de façon d'envisager la pandémie ont très rapidement été neutralisés parce que complètement irrationnels et perçus comme tels donc on progresse aussi dans l'échange argumentatif contre argumentatif il y a une forme d'enquête collective qui s'organise et ça peut être par le jeu du fact-checking du debunking tout ce que vous voulez mais moi je suis assez optimiste sur la capacité collective à gérer tout ça simplement s'en donner les moyens et surtout à éviter de braquer comme ça de montrer du doigt les gens qui ne comprennent rien qui seraient des complotistes parce que c'est la meilleure façon de les enfermer dans une forme de dénégation de 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 sentiment de persécution aussi parce qu'ils sont porteurs de vérité comme chacun sait si on leur dit que c'est n'importe quoi et que tout ce qu'ils disent est frappé de non sens il y a peu de chances qu'ils entrent dans un processus de communication raisonnable avec des gens qui sont censément porteurs de plus robustes je pense que on peut se donner les moyens d'aller au-delà et puis sur la régulation je pense que la régulation doit être collective pas forcément celle d'un gouvernement d'un conseil scientifique ou d'un conseil d'administration de je ne sais quoi ou d'une entreprise moi je crois très fort aux capacités de l'auto-organisation et d'un web un peu libre et moi ce qui m'inquiète un petit peu alors en tant que citoyen c'est pas le sociologue qui parle c'est toutes ces formes de raideurs de dogmatisme par moment dans l'administration de la vérité de gens qui font aujourd'hui profession d'exercer l'autorité sur la vérité et par moment quand on regarde de près je ne vais pas donner de nom parce que ce n'est pas le enjeu aujourd'hui mais bon c'est souvent très discutable et ça repose parfois sur des expertises qui sont très relatives donc soyons critiques collectivement et optimistes dans les capacités d'aller de l'avant dans ce flux qui paraît chaotique mais en fait pas tant que ça si on donne les moyens de le contrôler merci Nathalie Pinière-Chanel comment voyez-vous cette question de conciliation de la liberté d'expression de la régulation des fake news ce cas de Donald Trump qui est exclu de Twitter alors moi je ne suis pas une spécialiste des questions de régulation mais en revanche ce que j'observe là finalement c'est un mouvement sur on peut même dire ces dix dernières années parce qu'avant la question des réseaux sociaux il y a aussi la question d'autres infomédiaires comme Google ou voilà ces autres plateformes qui sont à l'interface entre ceux qui créent des contenus quels qu'ils soient et puis ceux qui y ont accès et c'est vrai qu'on a vu un glissement très progressif entre des plateformes ça a été dit précédemment qui revendiquaient une neutralité totale une absence d'action on laisse faire et on laisse tourner nos algorithmes on nourrit la bête mais surtout on n'intervient pas qui refusaient d'être considérés comme des éditeurs voire comme des médias alors qu'ils font un travail de filtrage hiérarchisation parfois même de production de contenu en finançant certains contenus etc qui progressivement on les voit aussi parce qu'il y a une pression sociale sociétale politique économique parce que ça a eu quand même aussi des incidences des scandales comme Cambridge Analytica et d'autres ont eu des incidences aussi sur potentiellement leur santé financière donc progressivement effectivement ils ont introduit cette dimension davantage de régulation de modération de censure ça prend effectivement diverses formes alors là oui c'est un peu c'est la première fois qu'on a une personnalité comme ça de premier plan le président de la première puissance mondiale qui est banni mais ça doit pas non plus occulter le fait que tous les jours ça a été dit aussi un peu précédemment il y a des milliers de personnes qui se font bannir parfois sans même comprendre qui n'arriveront jamais à comprendre pourquoi moi récemment pour vous donner juste un exemple je participais à un café scientifique qui était sur la question du lien entre les médias et les publics et on me dit en fait on n'a jamais réussi à sponsoriser le post sur Facebook on se les fait retoquer donc est-ce qu'il y a c'est quoi parce que ça parle de médias parce que ça parle bon j'ai un autre exemple j'avais fait une expérimentation avec mes étudiants il y a quelques années pour ça fait le lien aussi avec ce qu'on a déjà discuté pour essayer de leur faire prendre conscience de l'impact de l'algorithme de Facebook sur la diffusion des contenus donc c'est pendant une élection présidentielle française on leur avait fait créer des comptes ils s'étaient abonnés à des médias tous les mêmes et puis ils avaient chacun des profils avec une couleur politique et l'objectif c'était de voir selon les actions que je faisais sur le compte que j'avais créé comment mon fil d'actualité alors que c'était les mêmes médias auxquels on était tous abonnés évoluaient on a fait un article là-dessus pour raconter cette expérimentation on s'est fait sauter plusieurs fois l'article a été sauté de Facebook donc ça ça arrive tous les jours maintenant ce qu'il faut voir c'est que c'est des entreprises privées elles peuvent mettre des règles elles peuvent décider des règles du jeu là où ça devient un problème c'est que c'est des entreprises privées qui à l'origine étaient là pour permettre des échanges à l'échelle privée entre différentes personnes entre les proches etc. mais qu'aujourd'hui c'est devenu les arènes du débat public et presque le centre en fait du débat public et c'est là finalement que ça pose une question est-ce qu'on peut continuer à avoir une forme comme ça de privatisation des espaces publics est-ce qu'on peut continuer à fonctionner avec ces règles-là est-ce qu'à un moment donné on doit avoir une régulation mais alors quelle est-elle et là du coup ça déborde un peu de mes compétences mais je crois que le problème c'est effectivement cette tension entre liberté d'expression et régulation mais c'est aussi la question d'entreprise privée versus débat et espace public qu'on doit aussi qu'on doit aussi poser et je pense qui est au cœur du problème pour revenir parce que c'est aussi un point sur lequel je voudrais insister sur la question il y a un terme qu'on n'a pas encore trop employé qui tourne un peu qui est celui de l'éducation éducation aux médias éducation à l'information alors qui fait partie aussi de l'arsenal dont on peut doter les individus pour réussir à se repérer dans tout cet univers-là il me semble qu'il y a vraiment un travail très important à faire également sur l'éducation numérique c'est-à-dire véritablement apprendre c'était aussi dit un petit peu tout à l'heure mais en fait ces algorithmes c'est des boîtes noires elles sont faites pour qu'on ne puisse pas savoir comment elles fonctionnent donc c'est extrêmement compliqué de les ouvrir mais on peut malgré tout essayer d'amener à une prise de conscience par des observations à être aussi beaucoup plus peut-être vigilant sur nos propres actions parce que les algorithmes se nourrissent en fait de nos comportements c'est essentiellement ça ce qui vient les nourrir et qui leur permet après de fonctionner ce sont nos comportements nos actions individuelles donc peut-être d'avoir davantage de conscience à ce niveau-là moi j'étais frappée on a mené récemment une étude une étude sur le rapport justement des Suisses romans à la désinformation et notamment chez les jeunes publics et on a souvent un peu cette image des jeunes qui sont complètement crédules qui se font avoir qui sont naïfs etc et en fait on sentait une prise de conscience assez forte face à cette question de la désinformation mais qui passait par une compréhension des mécaniques en fait de ces plateformes-là et une forme d'agilité peut-être le moyen à la mode mais d'agilité un peu plus forte que parfois leurs aînés face à ces mécanismes à ces diffusions à ces pratiques et notamment à la place des algorithmes à la manière effectivement dont ils pèsent mais souvent de manière très transparente ou opaque dans nos pratiques quotidiennes parce que l'objectif d'un algorithme c'est qu'on ne le voit plus quand vous demandez à une personne sur Facebook vous avez combien d'amis il va vous dire alors souvent il ne sait pas il regarde il dit 200, 300 ok et puis tous les jours combien vous envoyez vous pensez combien vous envoyez régulièrement 10, 12 et donc est-ce que ou 20 est-ce que les 280 autres ça veut dire qu'ils ne publient jamais rien sur Facebook bah non c'est juste que l'algorithme les a chassés sur le côté donc ça c'est vraiment je crois des choses qu'on doit réactiver régulièrement et qui doit faire partie aussi d'une forme d'éducation à ces questions-là merci beaucoup pour cette intervention nous avons un peu de temps pour prendre aussi les questions des participants j'ai vu qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées peut-être que les participants peuvent également voir directement je vais peut-être passer la parole à Caliste qui va voir comment gérer les questions et leur donner la parole bien sûr oui on va continuer à poser nos questions dans le Q&R c'est vrai que par rapport à ces il y a plusieurs questions qui reviennent justement sur cette notion d'éducation aux médias et à l'esprit critique est-ce que enfin on est tous d'accord pour dire que c'est important mais concrètement comment est-ce qu'on pourrait faire pour justement développer cette éducation aux médias ou à l'esprit critique est-ce que c'est si différent aussi est-ce que quelqu'un veut répondre moi j'ai ou Isabelle tu vouliez non non c'est bon parce que je voyais le micro qui s'effaçait moi j'ai juste peut-être une piste qui vaut ce qu'elle vaut j'improvise là moi je pense qu'il faut que ça passe par l'humour beaucoup tout ça parce que je disais j'ai commencé c'était le leitmotiv de mon intervention il faut être dédramatisé mais je pense que c'est vraiment nécessaire parce que ça permet de dégonfler de prendre de la distance de de nouvelles formes de réflexivité et de s'interroger par rapport à nos propres attendus par rapport à tout ça et et l'humour la digression l'ironie moi j'en use beaucoup pour mettre à distance les positions de mes adversaires par exemple c'est j'ai dit certaines choses que j'ai pu faire par ailleurs j'ai pas mal fait de debunking par exemple moi j'utilisais le pastiche le canular et franchement ça marche beaucoup parce que ça permet de voir plein de choses qui paraissent complètement invisibles et finalement ça quand ça marche ça peut faire rire et du rire peut émerger une forme de comment dirais-je de réflexion sur ce qu'on avait pas forcément vu etc et je pense que dans l'éducation aux médias ce ressort là doit pas être négligé notamment avec les plus jeunes parce que ça permet justement d'enrichir cette forme de lucidité et qui passe par ce moment de rire et par moment il y a des choses qui sont censées faire peur à tout le monde conspirationnisme etc on le regarde bon c'est carrément grotesque et c'est parfois d'ailleurs conçu comme étant grotesque et d'en rire une bonne fois et puis après de réfléchir sur les ressorts de tout ça je pense que c'est une bonne manière d'entrer dans le démontage mais pas un démontage pour faire mal la position adverse mais pour comprendre pourquoi à un moment donné ces choses là existent peut-être juste pour ah bah non on a parlé en même temps très brièvement on a le temps on a le temps juste moi au début de mes cours de bachelors je propose une séquence d'autodéfense intellectuelle alors je cite Chomsky qui dit que si nous avions un vrai système d'éducation on donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle donc je dis c'est super à l'université de Genève on a un vrai système d'éducation et donc comment je leur propose un cours d'autodéfense intellectuelle bah je leur prends alors moi mon cours est sur genre rééducation donc évidemment je veux exercer leur esprit critique sur le domaine qui concerne mon cours mais je prends une nouvelle de vulgarisation scientifique qui titre en général la science montre que les femmes sont plus ceux-ci que les hommes ou que les hommes sont plus ceux-ci que les femmes que le cerveau des femmes bref à grand titre et puis je leur dis voilà c'est quoi les questions qu'il faut se poser pour savoir si cette news qui fait le buzz parce qu'il y a des formes de news ça marche à tous les coups si vous titrez que la science a prouvé qu'on avait trouvé la différence des preuves de la différence des sexes dans les hormones le cerveau ça on est sûr que ça va buzzer mais il y a tout un tas d'autres domaines on est absolument sûr selon la formulation que ça va être que ça va rebondir d'endroit en endroit donc je leur propose comme ça une nouvelle éventuellement je vais leur chercher un certain nombre d'occurrences c'est-à-dire dans tel journal la même nouvelle a été titrée comme ça et dans tel autre journal comme ceci et dans tel autre comme cela donc je fais un grand panorama et je dis bah voilà quelles questions on doit poser à cette nouvelle pour savoir si elle est vraie ou pas c'est quoi on le fait que sur des annonces de vulgarisation scientifique donc c'est quoi l'échantillon quand les données ont-elles été recueillies à quel moment elles ont été recueillies est-ce que le but c'était bien d'éclairer ce point-là ou est-ce qu'elles ont été recueillies pour autre chose alors c'est de la critique de démarche scientifique utile en termes de méthodologie pour des étudiants de bachelor mais en même temps c'est une façon ou bien est-ce qu'on a vraiment une inférence ou est-ce qu'on n'est pas en train de vous présenter une simple corrélation mais la formulation vous donne l'impression que A en train de B alors qu'on est juste en train de dire il y a A et B qui se produisent en même temps être capable de détecter des formules rhétoriques abusives voire franchement scélérates d'une part c'est drôle enfin moins que la parodie dont on parlait tout à l'heure mais c'est quand même relativement amusant de voir comment on est en train de vous tourner une phrase tout au conditionnel et qu'une fois qu'on a tout mis à plat finalement rien n'est affirmé et puis ça entraîne à regarder un certain nombre de nouvelles de manière critique et donc je fais exprès de dire c'est pas propre aux fake news et en général ce ne sont pas des fake news auxquelles je m'attaque c'est des nouvelles qui sont balancées au conditionnel en se disant qu'elles vont faire le buzz qu'on va les oublier aussi vite que la vitesse à laquelle elles ont été publiées et qui entretiennent une idée de fond parce que simplement on a réussi à vendre les pubs qui sont sur les côtés de la news principale au milieu de la page c'est pas propre à internet c'est pas propre aux news par contre c'est une génétique de pensée utile quelle que soit la nouvelle je peux dire un mot aussi alors peut-être juste rapidement il me semble dans l'éducation aux médias en tout cas je dirais plutôt l'éducation à l'information volontairement je fais cette distinction c'est également notamment pour les peut-être pour les plus jeunes c'est de prendre en compte ne pas discréditer leurs propres pratiques on sait qu'aujourd'hui les jeunes ne vont pas s'informer auprès des médias traditionnels mais ils s'informent malgré tout ils ne s'informent pas forcément mal pour autant donc on doit leur apprendre effectivement à se repérer dans l'ensemble des sources qui sont absolument gigantesques aujourd'hui auxquelles ils sont confrontés mais sans d'entrée de jeu discréditer le fait qu'ils puissent s'informer via YouTube via Instagram ou encore d'autres sources donc ça je crois que c'est un premier point c'est pas toujours évident évidemment à faire mais je crois que c'est une posture qui est importante aussi pour qu'ils puissent adhérer après à cette idée d'éducation à l'information puis le deuxième point c'est de beaucoup travailler dans l'expérimentation dans le faire il y a en France Spicy je ne sais pas si vous connaissez où ils font même construire une théorie du complot dans un premier temps ils analysent quels sont les ressorts du discours effectivement comme d'Arnaud Saint-Martin parfois est tellement simpliste qu'en fait c'est finalement très facile c'est presque rigolo à faire donc effectivement ça dédramatise et puis ça permet aussi de se rendre compte finalement que parfois ça tient absolument à rien et ça rend d'autant plus facile après je pense la lecture de tout cela puis il y a encore d'autres choses comme ce que fait Aude Favre puisqu'on parlait aussi de fact-checking je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube Aude What The Fake qui fait du fact-checking collaboratif alors ce n'est pas pour les jeunes mais je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire tous ensemble on s'attaque à une info ou à une fake news et puis on va chercher on fait du démunking mais collectif ensemble et on crée un peu cette énergie et cette dimension un peu collaborative et ça c'est des choses je pense qu'on peut faire aussi assez bien par l'expérimentation par l'expérience dans ce type d'enseignement Merci Il y a une question à laquelle Nathalie Piner-Chinelle vous répondez déjà dans le MOOC mais peut-être que vous pouvez rapidement quand même revenir dessus c'est le rôle des plateformes en ligne dans le développement de la désinformation et est-ce qu'il y a un rôle est-ce qu'il y a des conséquences graves associées et on prend la personne prend par exemple le mouvement anti-vaccin mais ça peut être utilisé pour d'autres contextes oui en 30 secondes la réponse se trouve dans le MOOC déjà oui voilà non mais ça serait oui bon c'est un peu un peu compliqué comme ça en 30 en 30 en 30 secondes de oui non désolé alors j'ai perdu un peu le fil est-ce qu'on peut vraiment dire que les plateformes en ligne ont un rôle dans le développement de la désinformation ou comme on l'a aussi un peu vu pendant la conférence il faut peut-être aussi dédramatiser en fait c'est ça c'est que je pense que c'est ni alors ça paraît peut-être un peu de ne pas trancher la chose mais c'est ni complètement on ne peut clairement pas considérer que ce phénomène là est dû spécifiquement au développement de ces plateformes des algorithmes et je le disais c'était des questions bien plus profondes et sans doute des oui des malaises sociétaux plus profonds politiques de défiance qui dépassent très largement la question des plateformes maintenant c'est ce que j'expliquais tout à l'heure rapidement en introduction on a effectivement des ces algorithmes notamment vont visent à favoriser le développement de certaines de ces enfin ou la diffusion de certaines de ces théories offrent un terreau en fait simplement à la diffusion à la création de ces de ces bulles de communautés qui peuvent être un peu fermées et donc si on n'a pas justement les outils pour pour en comprendre les ressorts peuvent avoir tendance à nous à nous enfermer ok merci et alors et donc on nous demande aussi est-ce que vous auriez trois conseils pour échapper aux fausses nouvelles alors peut-être est-ce que vous pourriez donner un chacun de conseils un peu pratiques Isabelle utiliser les sites de fast checking parce que pour le coup ça se développe de plus en plus et autant soi-même des fois on peut être perplexe si ça se trouve il y a quelqu'un qui a débunké la news préalablement pour nous merci ah pardon non mais allez-y 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 non c'était moi c'est pas enfin c'est quelque chose qui m'a frappée quand on a quand on échangeait notamment avec les parce que des conseils bon après on en a plein sur la manière dont on peut voilà enfin il y a des bases de données il y a des mais c'était notamment les jeunes nous disaient qu'ils passaient beaucoup de temps dans les espaces de commentaires pour comme des espaces qui leur permettaient d'avoir un autre regard un regard complémentaire de comprendre peut-être des points de vue divergents qui pouvaient qui pouvaient s'opérer à partir d'une information donc je trouve que ça peut être aussi une bonne une bonne manière de faire en fait de ne pas s'arrêter nécessairement notamment quand on est dans ces plateformes où il y a des messages qui accompagnent des repartages des commentaires ça peut être aussi une manière peut-être un petit peu moins je ne sais pas moins traditionnel de aussi se faire peut-être un avis un peu différent de ce qu'on pourrait avoir du sien de prime abord via ces espaces-là mais évidemment qui n'empêchent pas après d'aller rechercher par ailleurs recouper les sources enfin ensuite évidemment il y a des conseils assez classiques dès qu'on est face à un contenu en ligne moi j'allais donner des conseils classiques en fait c'est-à-dire de recherche précisément de la source etc mais aussi de voir comment un même phénomène est construit différentiellement par les sites par les journaux par les télés etc et de voir comment par effet d'accumulation sur un même problème de voir comment il est diversement construit élaboré ça permet de dégager des régularités de voir qu'il y a des questions qui pèsent plus que d'autres de voir que selon les chiquets politiques par exemple ça va être approprié différemment et au fur et mesure on construit une appropriation un peu rationnelle d'un même problème qui s'imposait au départ par exemple par une seule source et tout ça permet d'instruire une forme de lucidité par rapport à la façon dont chaque média plateforme etc va construire par elle-même aura tendance à construire le phénomène qui nous intéresse et à force d'accumuler on devient presque détective et bien on voit que certains médias peut-être persévèrent ou s'entêtent dans des versions qui sont complètement aberrantes et aberrantes parce que complètement à côté de la plaque ou parce que in fine il y a quand même des interprétations qui vont plus valoir que d'autres qui vont devenir centrales et pour des bonnes raisons parce qu'elles sont plus robustes et quand vous avez des médias qui persévèrent dans une version alternative complètement déconnante bon ça commence à se voir j'avais un média en tête un ancien journal qui est devenu aujourd'hui un site quasi blog quasiment interdit pour des bonnes raisons là on peut commencer à se poser des questions et se poser des questions aussi sur les gens qui vont parler dans les interviews qui vont publier des articles qui vont même publier des tribunes d'un ancien chanteur de public il y a un média qui s'est mis en rupture de banc pour plein de raisons qui sont complètement politiques qui veut créer sa singularité médiatique tout ce qui en sort bon on peut douter de la perte de finance j'ai cité rien du tout j'ai bien compris qu'il fallait faire attention mais je pense que tout le monde aura peu ou trop compris ce que je voulais dire mais en gros voilà on doit devenir presque détective et c'est intrinsèquement intéressant de le faire je pense parce qu'on se construit comme actif dans le processus d'acquisition de l'information sur les médias qui s'imposent généralement comme auto-évident ce n'est pas du tout le cas l'opinion ça se fait ok merci beaucoup pour votre concision et une dernière question plus précise c'est quelqu'un qui nous demande s'il existe des travaux de recherche sur le comportement des internautes sur le temps passé en recherche sur internet le taux de succès attendu concernant la pertinence des résultats etc est-ce que vous avez des études des travaux que vous connaissez moi les travaux qu'est-ce que je pense mais ça répondra pas c'est vraiment sur les usages liés plutôt à l'information et médias en ligne mais donc c'est pas directement la question liée à la recherche et autres donc voilà désolé j'ai rien qui me vient comme ça ok Mireille toi t'as pas d'idées non plus sur cette question alors il y a des articles fameux articles sur science que j'ai cité en début de cadrage qui justement donnent des informations sur la façon dont les informations sont diffusées et également les les attitudes disons des c'était une étude sur Twitter par rapport à ces messages lorsqu'ils en communiquent une émotion de type justement la peur et ce genre de choses dans quelle mesure effectivement ça contribuait à la diffusion de ces messages à la fois dans la rapidité de diffusion et le nombre de personnes que cela touchait donc ça c'est une étude de science alors je peux c'est difficile là comme ça de retrouver exactement le nom des auteurs de 2018 et sinon effectivement alors on peut peut-être aussi conseiller de nouveau dans le MOOC donc le MOOC c'est Massive Open Online Course qui est un cours ouvert en ligne on a effectivement listé un certain nombre de ressources qui vont peut-être répondre en partie disons à cette question Merci et peut-être une dernière question je vois le temps qui passe quelqu'un qui me demande est-il raisonnable de se lancer vraiment dans le fact-checking ou le fact-crossing donc dans la recherche de sources comme un détective ça me paraît bien compliqué ou est-ce qu'il est trop holistiquement incorrect de recommander par exemple de lire le temps ou le monde et de supposer que les informations qui sont relayées sont plutôt probables je suis abonné au monde que je lis tous les matins donc c'est la première chose que je fais le matin avec mon café au lait donc oui ça fait partie des outils les plus évidents alors le temps je lis plus épisodiquement et je m'excuse mais en tout cas oui c'est une ressource qui est hip je ne veux pas faire de pub je n'ai aucune part dans cette société mais oui il y a plein de ressources qui existent il y a des fact-checkers habilités au monde et qui font un boulot formidable je vais vous donner des noms d'ailleurs je vais organiser un colloque sur cette question en septembre prochain la contestation des savoirs dominants et on va faire une table ronde sur le fact-check bref et ce que ça veut dire aussi que fact-checker les fact-checkers mais je vois bien que là il y a quelque chose de très pertinent et en effet on n'est pas obligé de devenir un fact-checker professionnel même amateur c'est déjà conséquent en termes de dépense de temps ceci dit ça construit aussi des citoyens d'ailleurs très actifs du point de vue du monde qu'ils ont aussi pour charge de comprendre en tant que citoyens donc je ne sais pas oui détective c'est une formule mais ceci dit je pense que l'idée c'est de se rendre maître et possesseur de ces flux d'informations qui nous traversent en permanence et c'est bien la moindre des choses et ça répond sur ces questions-là à mon avis et vous il y a peut-être des autres qu'on a évoqué merci si Isabelle et Nathalie vous ne voulez pas rien ajouter je pense qu'on peut terminer la table ronde Emmanuel et Mireille peut-être oui je vais voir effectivement s'il n'y a aucun des intervenants ou intervenantes cette table ronde voudrait rajouter quelque chose peut-être pas forcément en réponse aux questions posées ou alors par rapport justement on a beaucoup d'échanges dans la conversation ainsi que dans les questions peut-être un dernier mot peut-être pour chaque intervenant je commence par alors j'ai l'ordre des vignettes qui apparaissent sur mon écran Isabelle un dernier mot je vais en profiter pour dire le dernier mot que j'ai mis sur le chat parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas on a parlé info fake news mais en fait ça me permet de rebondir sur la question qui était sur la perte de temps en ligne qui est aussi qui est aussi programmée et liée aux algorithmes on parlait tout au début des par exemple sur YouTube la majorité des contenus YouTube personne ne les a générés c'est-à-dire que c'est un algorithme qui a agrégé des enchaînements de vidéos et le but c'est que toutes les vidéos continuent à s'enchaîner et vous faire passer le plus de temps possible sur YouTube parce que sur les côtés vous mangez de la pub en même temps pendant que vous consommez des vidéos qui finalement d'ailleurs ne vous apportent rien et ne vous apprennent rien sur ces questions-là et comment les algorithmes font pour vous faire passer le plus de temps possible et pas seulement pour vous faire dépenser de l'argent mais juste pour vous faire passer le plus de temps possible pour échanger vos données échanger des données sur votre navigation sur vos habitudes bref pour vous mettre en boîte pour pouvoir faire du marketing ciblé il y a une super série qui a été faite par Arte des petits épisodes de 6 minutes qui s'appellent Dopamine c'est d'ailleurs assez amusant parce que quand on voit comment les sciences dites exactes ou expérimentales ou mathématiques ont parfois tendance à snobber les sciences humaines et sociales on voit comment la psychologie et les neurosciences ont largement largement contribué à la richesse de toutes ces applications qui font en sorte que nous allons passer énormément de temps avec des techniques de renforcement de récompense voilà et donc allez voir Dopamine des petits épisodes de 6 minutes vous allez voir c'est très très sympa non pas pour vous dire jetez ne jouez plus jamais à Candy Crush n'allez pas sur Tinder et n'utilisez pas Uber mais simplement pour comprendre comment ça marche merci Isabelle Nathalie Pignard-Chenel alors peut-être un petit mot pour reboucler sur cette question de la vérité et puis vous partagez aussi ce qui était une des réflexions de notre étude toujours auprès des jeunes en Suisse et ça va rebondir aussi sur ce que disait Arnaud Saint-Martin sur la question du fact-checking nous on a testé en fait ce format-là ce format des médias j'entends les médias qui traquent la petite phrase du politique est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux et qui font vraiment ce fact-checking au sens de on vous indique ce qui est vrai ce qui est faux ou parfois ce qui est un peu vrai ou un peu faux et ce qui déjà commence à être un peu parfois problématique et en fait ce qui est assez intéressant par rapport à cette question de la vérité c'est que quand on a confronté dans des entretiens des focus group les jeunes à des formats de fact-checking ce dont on s'est rendu compte c'est que pour eux la vérité c'est important mais c'est de loin pas suffisant savoir si c'est vrai ou faux pour eux c'est juste le début c'est un petit morceau en fait de ce qui les intéresse et eux ce qui les intéressait beaucoup plus face à une fake news c'était de comprendre pourquoi cette fake news est arrivée là à un moment donné par qui elle a été portée par quelle mécanique elle s'est diffusée et puis aussi d'avoir et ça on le voyait beaucoup avec la question du Covid où sur le Covid parfois on ne peut pas dire c'est vrai c'est faux enfin tout on est dans l'incertitude tout bouge très très vite et il y avait plutôt une attente d'avoir de dire l'incertitude et de dire aussi la complexité des phénomènes et là ça va finalement au-delà de la question du fact-checking et du vrai ou faux et je trouvais que c'était quelque chose peut-être d'intéressant à vous soumettre dans cette réflexion de la place de la vérité sur Internet Merci beaucoup Arnaud Sataman Pardon je viens de fact-checker en direct je vais vraiment dans le sens de tout ce qui a été dit et merci pour la discussion c'était vraiment intéressant moi ce que j'allais dire c'est vraiment tarte à la crème et puis c'est même paradoxal de le faire ici puisqu'on est connecté mais il y a une vie en dehors d'Internet aussi quoi et donc on est complètement absorbé par ces questions qui sont extrêmement importantes j'en dis ce qu'on vient pas il y a aussi une vie hors ligne qui est tout aussi importante qui a tendance à être vampirisée cannibalisée par tous ces outils ces algos ces applis qui nous suivent jusqu'à dans nos poches bon il y a aussi un autre espace qui est immense qu'il faut continuer à explorer et qui est ce monde hors ligne et quand bien même ils sont complètement interconnectés et je sais bien qu'aujourd'hui ça n'a plus de sens de dire le virtuel mais voilà je finis juste là-dessus il y a un droit aussi à la déconnexion donc quand on voit des contenus complètement aberrants quand les flows sont incontrôlables de fake news de tout ce que vous voulez on coupe et puis on passe à autre chose et on y revient peut-être plus tard quand on s'est dégonflé quand on s'est refroidi et ça c'est juste de l'hygiène mentale j'ai vu qu'il y avait des liens vers le site c'est vraiment aussi une question d'hygiène mentale alors il faut se protéger face à l'aberration par moment de ce qu'on reçoit en pleine tronche sur nos écrans Merci Arnaud Saint-Martin de ses excellents conseils et je remercie infiniment nos panélistes pour cette table ronde extrêmement intéressante je remercie également les participants qui ont été actifs dans les outils de communication écrite que permettent de faire ces webinaires tout n'est pas finalement aussi impersonnel que ça et je vous invite à revenir vous connecter la prochaine table ronde qui est intitulée Cognition et société le mardi 13 avril toujours à 18h15 donc cette table ronde s'intéressera aux processus individuels et aux processus sociaux qui font qu'on se retrouve particulièrement intéressé attiré par des informations qui ne sont pas toujours teintées de vérité avec toutes les nuances que l'on a vues ce soir et nous aurons dans cette table ronde Dominique Cardon Charles Heimberg Julien Mussolino Luc Rodet et David Sander donc je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne soirée merci bonne soirée merci au revoir au revoir merci